C'est une bande dessinée, ou un roman graphique, comme on veut. Elle est en couleur. C'est une bande dessinée sur la sexualité des Marocaines. Je l'ai réalisée avec Léla Slimani, que beaucoup de gens connaissent, ainsi que Sandra Desmazières à la couleur, qui a fait un travail formidable. Je suis partie une semaine au Maroc avec Léla. La jeunesse de son projet, c'était de donner un visage à ces femmes, qui venaient lui parler très librement de sexualité, qui venaient lui raconter leur histoire. En fait, c'est important de parler de sexualité, quels que soient les pays dans lesquels on est, que ce soit en France, au Maroc, partout dans le monde, parce que ça permet déjà de désacraliser, et ça permet de libérer la parole. Certaines ont vraiment insisté pour conserver leur anonymat complet. Quand on parle d'avortement au Maroc, de perte de la virginité hors mariage, d'aventure hors mariage, on risque gros. On risque la prison. Les jeunes ont envie que ça bouge, et c'est vrai qu'ils sont pris entre tradition et envie de modernité, par rapport à la sexualité, notamment. Il y a un truc qui a été difficile pour moi, ça a été d'aller regarder des vidéos, comme par exemple la vidéo de l'homosexuel qui s'est fait lyncher, qui est au milieu de l'album. Ça, ça a vraiment été très dur, pour le coup. Je dirais que c'est Asma Lamrabet, qui est donc une imam, une théologienne. Elle nous a parlé de féminité dans la religion, d'égalité dans la religion. Je suis ressortie de ce rendez-vous avec elle. Je ne vais pas dire grandie, mais on ne m'avait jamais parlé de religion comme ça. On aborde un sujet féministe, fort, et qu'on milite pour justement pouvoir parler de ces femmes et pouvoir parler de sexualité dans un pays où c'est encore très difficile.